Ça doit être vous qui commandez ici. La Légion se bat beaucoup par ici. J'ai tué et capturé quatre fois plus d'hommes. Bonne nuit, Spy 2. Bonne nuit, Banana. Vous allez me verser une prime pour les soldats de la RNC que j'ai tué. La mort de n'importe quel sybarite mérite une récompense. Je vous donnerai une certaine somme par plaque. Ça tombe bien, j'en ai plein. Si vous me fournissez des munitions et des vivres, je peux rester dans le coin et tuer des soldats. Dans ce cas, allez voir le Decanus Severus quand vous aurez des plaques. Il s'occupe de nos réserves. J'ai des plaques à remettre. Combien ? Beaucoup. Tenez, prenez toutes mes plaques. Jolie chasse. Voilà votre paiement. C'est tout pour l'instant. Vous avez d'autres questions intéressantes à me poser ? A plus tard. Valet ! Allez ! Des chiottes ! Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Rien du tout. Rien du tout. Bonjour. Circuler. Ouais, ouais, c'est bon. On peut aller dans ces cabanes ou pas ? Non. Hé là. Cabane de Cottonwood. Pourquoi j'ai pas le droit d'y aller ? Ah bah, allez vous faire foutre. Je vais aller voir là-bas. Putain, je suis pas allé nulle part. Ave, c'est bon. Ave, c'est-à-a-a-a-a-a-a-a-a. César, César, César... Qu'est-ce qu'il fait Apple ? Je sais pas si j'entendais du bruit mais... Je sais pas ce qui branle. Est-ce qu'il y a moyen de dormir dans ce camp ou pas ? Ave, fidélité à César. Et il est où le mec à qui je suis supposé parler ? Il me parlait de Severus. Ah c'est lui. Ave, annoncez la raison de votre présence. Votre centurion a dit que je pouvais changer des plaques contre des marchandises. Ouais mais j'ai plus de plaques du coup. Bon, et alors ? Je vous tiens au courant c'est tout. Ça vous plaît de me faire perdre mon temps hein ? Salut Wanakophobiac. Ah putain. Abonnement de Wanakophobiac. Oh putain. Elle l'a bien dit la synthèse vocale. Merci pour ton abonnement. Bon. Si je peux pas dormir ici. Allez on va attendre les trois jours dans le camp romain. On va rigoler. Allez. Qu'ils viennent ces tafiole de la RNC. Ils vont être bien accueillis. Un jour. Un jour. Un jour. Un jour. Feliz. Un jour. Un jour. Un jour. Je vais envoyer ça à Spy 2. Voila, sur Facebook c'est pas le tout. Je vais envoyer ça. Je vais envoyer ça. C'est bon, tout va bien, nourriture, bla bla bla. Oh putain, par contre, il va vraiment falloir boire un max. Je sais pas ce qu'il faut pour boire. Fais chier. Bon. On va boire ici, tant pis. Oh bah en plus elle est pas irradiée, c'est tout. C'est la classe. Voilà. Merde. Ah oui, je vais peut-être préparer la bonne arme aussi. C'est pas possible. Alors voilà, fusée de chasse. Ok. Ils vont arriver demain. Benui, Spy 2. Ouais mais j'ai pas le droit de dormir dedans. C'est des lits à la Légion, c'est pas à moi. Ok. Alors, à boire déjà. Euh. Ok. Ensuite. À manger. Un gros truc à bouffer, donc à faire. Un ragoût épicé, c'est bien ça. Qu'est-ce que tu veux Apple ? Hein ? Qu'est-ce que tu veux ? Gros sac. Ouais, je pense que c'est une mauvaise traduction, mais je vois pas ce que ça peut être en anglais. Durs. Déshydratation uniquement radioactive. Oh mais non. Apple ! Sors de là ! Attends. Mais il est con, il comprend pas. Touche-toi. Bon alors. Bonjour toi. Eh. Ah V. Vous êtes là pour vendre ou pour échanger des prises ? Je les avais pas vus. Euh. Comment avez-vous rejoint la Légion de César ? J'y suis né. J'ai du sang Blackfoot. C'est la première tribu que César a mené au combat. C'est avec cette tribu qu'il a formé la Légion. Sans lui, nous serions encore dans de ridicules tentes à chasser notre nourriture comme des animaux. Enfin, à supposer qu'on ait survécu. Apple, c'est le chat. Wakanophobiac. Wanako. Wanakophobiac. Comment la Légion a-t-elle fait pour installer un camp de ce côté du Flavin ? Facile. Le Colorado n'est pas large ici. Et après l'abandon de Searchlight par les Sybarites, plus personne n'était là pour nous empêcher de traverser. Ce n'est qu'un petit avant-poste, mais il y a du travail. On envoie des unités d'assaut, on réceptionne des nouvelles prises. Donc par prise, vous voulez dire esclave ? Non, non, non. Ils n'ont pas encore gagné le droit d'être appelés des esclaves. Les trois là sont des prises, rien de plus. Je suis maître esclave, donc je sais de quoi je parle. A l'époque du fort, j'aurais brisé les trois là. Et ils seraient déjà en chemin. Mais bon, c'est qu'une zone de détention. Alors j'évalue leur forme physique et je décide de les envoyer ou pas. Bah je pense, je vais pas tarder à arrêter, je commence à être un peu mort. Ça coûterait combien d'acheter les trois prises ? C'est un groupe un peu faiblard, je vous le concède. Je préférerais avoir un peu de monnaie pour acheter des marchandises ou de meilleures prises. Il y a un garçon trop vieux pour recevoir l'entraînement du légionnaire. J'aurais dû le tuer, mais gringaler comme il est, il nous embête pas. La vieille femme est toute sèche, mais elle peut entretenir un intérieur ou faire du jardinage. Le plus dur, c'est de la faire taire. Finalement, il y a que la fille qui a de la valeur. Assez jeune pour avoir des enfants et pas vilaine à regarder. Combien vous offrez pour le lot ? Je peux payer 300 capsules pour les libérer ? Ouais, je vais les acheter et on va voir si je peux en faire quelque chose et sinon je les ramènerai. Allez, 300 capsules, c'est rien. Euh, mais je vais pas le faire tout de suite, attendez, deux secondes, deux minutes. Si vous changez d'avis, tenez-moi au courant. Hop. Parce qu'il y a quand même les gros enculés qui sont censés venir me tuer là. Hop, une heure. Ils sont où ? Si ça se trouve, ils m'attendent à la sortie. Si c'est le cas, je suis bien barré. Je suis en manque de sommeil. On est retenu ici contre notre volonté. Je vous en supplie, aidez-nous. Du travail. Désolé, c'est juste que je suis content que quelqu'un fasse un truc. Je veux pas devenir la chienne d'un légionnaire et être envoyé je ne sais où. Oh, c'est affreux ici. Vous ne pourriez pas nous aider. Du travail. Vite. Les gardes m'observent comme si j'étais un morceau de viande. Mais t'es un morceau de viande. Avez fidélité à ça. Je vous en supplie, monsieur. Ayez pitié de nous. Libérez-nous. Je vous en supplie. Comment avez-vous été capturé ? Ma famille a été attaquée par un groupe de pillards de la Légion près de Searchlight. Et Franck s'est débiné, ce misérable trouillard. Je n'ai pas la moindre idée d'où il se trouve. Mais au moins, on est libérés de sa tyrannie. En ce moment, je ne stream que du New Vegas, en fait. Et pas spécialement quand il pleut, Kalen dit juste des conneries. Il vous frappait ? Depuis qu'il a perdu son travail il y a quelques années, c'est plus le même homme. Il s'en prend à nous pour un oui ou pour un non. On essayait de s'enfuir quand la Légion est arrivée. Je suis contente qu'il ait décarpi. Mais on espérait s'en sortir autrement qu'enchaînés. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Merci mille fois. Salut fracality et merci pour ton abonnement. Bon bah je vais les acheter. Ah mais, comment ça va ? Je pense qu'ils m'attendent à la surprise, les autres cons. À la sortie, les autres cons. Donc pour me prendre par surprise, j'ai fait un... Un gros raccourci sur ma phrase, ça prouve que je commence à fatiguer. Alors, on pourrait descendre en dessous de 300 capsules ? C'est pas la somme convenue. Me faites pas perdre mon temps, nomade des terres dévastées. Bah combien alors ? C'est un groupe un peu faible. Y'a un garçon trop... La vie... Finalement, y'a que la fille qui a de la... Je crois que mon latin est meilleur que le vôtre. J'inspecte moi-même les captives et j'ai vu aucune dentata. Si vous changez d'avis, tenez-moi au courant. Genre j'ai pas ce qu'il faut quoi. Et j'ai pas un bouquin pour augmenter mon discours. J'ai pas... en tête personnalité plus deux ça peut peut-être jouer avec comment ça va c'est pas suffisant bon je reviendrai je trouverai une solution en attendant je vais essayer de me diriger un peu vers la sortie on va voir ah oui t'as dit quand il peut excuse moi c'est vraiment la fatigue là sur le coup donc quoi il est temps pour moi d'arrêter mais bon je vais aller voir ces mecs de la rnc je vais voir s'ils ont un niveau plus acceptable et puis après je vais arrêter je sais pas kalen mais tu dis tellement de trucs bizarres des fois que ça m'aurait pas étonné que tu disais un truc comme ça aujourd'hui c'est un petit peu fini mais si tu pars aujourd'hui tu sous-entends mardi je dirais que il ya des chances que non c'est pas certain mais je dirais plutôt non putain ça irradiait à mort là ici c'est pas vous qui devez me péter la gueule on dirait que j'ai trouvé votre base tu es sur place ça me vaudrait le conseil de guerre je me rappelle pas avoir été averti d'envoi de troupes vers notre poste qu'est ce qu'on fait dans le coin la légion a établi une tête de pont majeur à coton milkov et on le surveille d'ici si mac caran nous envoyait quelques hommes en plus on pourrait aller au delà de la simple surveillance il y a eu beaucoup de combats dans le coin surtout des escarmouches les groupes de raids de la légion se replient généralement quand ils savent qui ils ont devant eux pourquoi avez-vous besoin de renfort la légion lance de nombreux raids depuis l'autre rive ces derniers temps ce poste ne compte pas assez d'hommes pour les intercepter tous normalement je tiens plus longtemps que ça mais j'ai encore un peu la japan expo dans les pattes faut dire on se laissera pas faire la légion peut en être sûr mais je sais pas à quelle heure tu rentres de ton boulot maxime puis bon je fais des lives souvent quand j'ai l'opportunité de le faire là il y a de fortes chances de toute façon si je refais un live que ce soit pas avant samedi je dirais pas avant samedi ça veut pas dire que ce sera forcément samedi attention parce que là tout le reste de la semaine ça va être assez moyen ou alors il faudra que je live pendant l'après-midi et j'aime pas faire ça donc bon bon alors ils sont où ces connards oh putain des glicos j'en ai rien à foutre de vous oh putain je vais me faire tuer ouais bon d'accord génial mon porte-monnaie s'en souvient ouais encore que j'avais prévu de dépenser un petit peu d'argent là-bas et et qu'au final j'ai dépensé beaucoup moins que ce que j'avais prévu c'est plus le voyage en lui-même qui coûte cher de toute façon encore les gens qui sont sur paris ils s'en sortent plutôt bien au niveau japan expo parce que bon c'est vrai que le billet de l'entrée ils abusent un peu surtout enfin ça fait chier sur tous les gens comme moi qui en plus habite loin quoi mais c'est surtout le transport qui coûte méga cher de train j'ai eu presque 100 euros à l'air tour et d'habitude je viens pas en train à la japan là c'était assez exceptionnel mais bon plus les métros sur place aussi métro qui marche même pas en plus j'étais obligé de frauder le métro alors que j'avais acheté les tickets parce que sinon je pouvais pas passer il marchait pas mes tickets je sais pas pourquoi apparemment c'était déméniatisé mais bon je sais même plus si j'ai déjà sauvegardé je crois que oui ouais on va le refaire quand même enfin bref j'en peux plus là ouais après il y a plus les achats sur place tout le travail tout le tralala quoi mais ouais bah en plus comme j'ai dû aller sur la rochelle avant ouais j'ai fait il y a eu 100 euros pour le transport avec les métros tu peux monter à ouais non 105 105 euros il y a 5 euros de plus je crois pour les tickets de métro que j'ai payé quelque chose dans à peu près les brouettes le billet de la japan à 20 euros donc tu montes à 125 puis les dépenses sur place j'en ai pas fait tant que ça donc je dois être autour de 140 150 quelque chose entre 140 et 150 euros de dépenses enfin voilà voilà bon je suis mort et donc sur ce je vais vous laisser donc bonne nuit à tous et à bientôt pour un prochain live sur New Vegas Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz